L'Océan de l'Océan On traverse des océans, on va dans des endroits tout seuls avec des bateaux incroyables, dans des endroits où peu de gens vont, avec des machines que peu de gens ont la chance d'utiliser. J'ai toujours vu ça comme un jeu, utiliser les éléments pour tracer la route la plus intelligente possible, ça reste toujours un truc magique. Un truc qu'on a de temps en temps l'impression de maîtriser, mais qui est sans fin. Seul sur la mer à se jouer des éléments, Vincent Rioux prolonge le sillage d'une longue histoire, celle d'une entreprise qui promène ses couleurs sur toutes les mers du monde, et qui est à l'origine de la plus belle saga du monde du sport. En l'espace de deux décennies, ces trois lettres, PRB, se sont inscrites à jamais dans le paysage de la course au large. L'aventure commence au début des années 90, avec un certain Jean-Yves Asselin, sur un coup de poker. Moi j'étais un petit peu outsider dans ce genre de course, parce que j'étais un convoyeur de bateaux, j'ai fait de la compétition, mais je veux dire on me connaissait pas, je débarquais comme ça, pof. S'ouvre ensuite une nouvelle ère, celle des constructions de bateaux, avec cette fois un grand nom de la voile pour porter les couleurs, Isabelle Autissier. Je me souviens que la question qui a été déterminante, pour qu'il décide de me faire confiance, c'est au déjeuner, le père Laurent qui me dit est-ce que vous les aimez vos bateaux ? Et je lui réponds que oui, bien sûr, etc. Et puis il m'a dit, est-ce que vous les aimez vraiment ? C'est un petit jeune qui prendra le relais, Michel Desjoyeaux. A l'époque, on le dit talentueux, il deviendra l'immense champion que l'on connaît aujourd'hui. C'est des gens qui marchent au feeling, de façon assez rationnelle, c'est-à-dire qu'il faut des compétences, mais il faut aussi qu'on ait envie de faire des choses ensemble. Le quatrième temps de la valse des skippers PRB s'inscrit dans une logique de filiation, comme toujours, où chaque skipper sortant propose un successeur. Michel Desjoyeaux donnera le nom de son préparateur, tout simplement. Moi j'étais comme un gamin, c'était un rêve qu'ils réalisaient. Vincent Bonvent est porte haut nos couleurs sur toutes les mers du monde. Le sponsorine, ça s'inscrit dans la durée. Faire un coup, j'estime que ça sert à rien du tout. Ce qui est important, c'est que ça dure dans le temps. Et puis je pense que pour faire un bon sponsorine, il faut aimer le sport, ce sport. Donc nous, on aime bien la mer, on aime faire du bateau. Et je pense que ce qu'on fait, c'est pas tout mal. Inscrire son action dans la durée et cultiver l'amour du travail bien fait. C'est cette recette simple qu'a mise en application tout au long de sa vie le petit maçon vendéen Jacques Laurent. L'entreprise qu'il crée en 1975, la Motachar, va rapidement prendre le nom de PRB pour se lancer dans la production d'enduit. L'entreprise est aujourd'hui le premier fabricant indépendant et troisième producteur d'enduit de façade en France. Comment imaginer alors qu'à cette incroyable aventure industrielle s'est superposée une aventure sportive tout aussi brillante ? C'est un événement inédit qui va précipiter le destin. Le 26 novembre 1989, ils sont 13. 13 à s'élancer dans la première édition du Vendée Globe. Pour ces skippers, c'est un saut vers l'inconnu. Faire un tour du monde sans escale et sans assistance. A l'époque, cette course qu'on appelle déjà la course du siècle prend son départ à quelques kilomètres du siège de l'entreprise. C'est un coup de foudre. Le principe est aussi simple qu'il est redoutable. Rallier les Sables d'Olonne aux Sables d'Olonne en faisant le tour de la Terre. Cela implique de s'en aller à l'extrême sud du globe pour en contourner la région la plus hostile, l'Antarctique. Après trois semaines de tempête, de froid, poussées par une houle que rien ne vient stopper, les concurrents franchissent le Cap Horn pour remonter l'Atlantique et toucher au but, enfin. C'est juste le truc le plus dur qui existe aujourd'hui. Et souvent, les gens pensent que c'est juste une question de compétence. Et pour moi, ce n'est pas ça. La difficulté principale, c'est d'avoir le cuir assez épais. En dehors du tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance, qu'est-ce qu'il y a de plus fort aujourd'hui ? Montréal-Brest. Et puis demain, c'est de la Terre à aller à Mars. C'est une course très particulière. Il faut l'aborder comme ça. Il faut avoir envie de se passer trois mois tout seul. Tout le monde n'a pas forcément envie de ça. Il faut avoir envie d'aller dans les mers du Sud sur des grands bateaux à fond de la caisse. Pour aller faire un truc pareil, c'est bon. Dans la discipline de la course au large, c'est ce qu'on a fait de plus complet. Il y a du sport, il y a de la technologie, il y a de l'aventure. Sur le Vendée Globe, il n'y a pas d'arrêt au stand. Donc il faut être capable de s'y connaître en mécanique. On est un peu en électronique. Il faut être complet quand même sur un bateau. On est tout seul, c'est bien la règle. C'est dans un environnement qui peut être hostile. Il faut savoir réguler entre la compétition à tout prix, et puis la sécurité, la gestion de l'autonomie, tous les paramètres qui font la richesse du Vendée Globe. Si on fanfaronne, ça peut vite devenir dangereux. Pour les gens, quelqu'un qui revient d'un tour du monde en solitaire sans escale, c'est pratiquement quelqu'un qui revient de la Lune. Et c'est tout à fait exceptionnel, et moi je ne connais pas d'autres courses comme ça, que du premier au dernier, il y ait presque autant de gens. En tout cas, des foules à chaque fois importantes pour tous les coureurs. Ces quelques instants, quand on quitte les Sables d'Olonne, ou quand on revient aux Sables d'Olonne, sont pour nous marins des instants uniques. Il y a une ambiance ici qui n'a pas son pareil, même pas. L'histoire se souvient toujours des héros qui décrochent les trophées, mais pas toujours de ceux qui ouvrent les voies. Dans les belles histoires, lorsque l'on est attentif, on remarque toujours dès les premières lignes les ingrédients qui bâtiront les grandes œuvres. Ces premières lignes, c'est Jean-Yves Asselin qui les a écrites. Au départ du Vendée Globe, 92, il me manquait de la trésorerie, bien entendu. Et à ce moment-là, j'ai fait la connaissance de Jacques Laurent, qui est venu me voir et qui m'a dit est-ce qu'on pourrait se rencontrer ? J'ai dit, il n'y a aucun problème. Il m'a dit, 19h30, l'Atlantic Hotel sur le Ramblais. Mon père me rappelle, il me dit ce soir, qu'est-ce que tu fais ? Je ne dis rien, mais il me dit, écoute, on va manger au restaurant. On a un skipper, il manque un petit peu de chou, on va discuter avec lui. Voilà, la soirée s'est passée, et puis en fin de soirée, on est tombés d'accord. Jean-Yves Asselin a un bateau, mais il n'est pas au point. Jacques et Jean-Jacques veulent participer à la course, mais ne disposent pas d'un grand budget. Qu'importe, les trois hommes portent le même rêve en eux, participer au Vendée Globe. Le départ aura lieu dans 15 jours. On a appris à se connaître petit à petit. Donc on avait les préparateurs PRB, Jean-Jacques qui venait de nous donner un coup de main. On avait même pris des salariés pour peindre le bateau ou le décorer. Et puis un matin, on arrive et le bateau n'était pas sèche. On s'est effangués par le skipper. Il a fallu apprendre tous les termes de la navigation. Parce qu'en fait, on allait monter sur les cordes. Les cordes, ce ne sont plus des cordes. C'est des bouts. Babor, tribord, machin. On ne sait pas tout ça. On a dû apprendre très rapidement, en tout cas. Un matin, j'arrive sur le bateau et ils n'avaient pas les bouts avec le pont. C'était vraiment deux éléphants dans un magasin de porcelaine. C'était génial. On a passé 15 jours extraordinaires. Le 22 novembre 1992, 15 bateaux sont au départ de la deuxième édition du Vendée Globe. Et l'un d'entre eux s'appelle PRB Solonante. Je suis le premier skipper à les avoir fait venir dans la course. Donc c'est assez amusant de voir que pour arriver à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, on a démarré sur des bases très basiques avec des liens d'amitié. Moi, ce que j'aime dans les aventures, c'est les histoires d'hommes. Parce qu'il y a les histoires d'argent, mais les histoires d'hommes. Et pour moi, les histoires d'hommes, c'est quelque chose de très important et capital. Voilà. Quand il franchit la ligne de départ, Jean-Yves Asselin s'assoit dans sa grand voile pour souffler. Car il vient de s'arracher à la terre pour l'inconnu. Une souffrance. Car cela peut paraître un peu paradoxal. Mais la première vraie difficulté de la course, elle se joue là, sur les pontons. Et plus précisément, dans le cœur des skippers qui s'apprêtent à prendre le large. C'est un moment de bascule quoi. Même avec les autres marins, il y a une charge émotionnelle et puis tout le monde pleure. Donc bon, c'est un peu difficile à gérer. Bon, en même temps, bon, voilà. Honnêtement, pour moi, c'est le moment le plus, le moins agréable. Alors, tu t'éclates bien ? Tu fais bien gaffe à toi ? Tu connais le parcours ? Il est là, le camarade ? Ce 3 novembre 1996, il y a un autre homme dont le cœur se sert. T'inquiète, va. T'inquiète. Et on se revoit dans 3 mois ? C'est un grand moment quand même. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Ce que je lui ai dit ? Je lui ai demandé surtout qu'elle soit présente. Qu'elle fasse très attention. Je rentre après le départ. C'est un grand moment. C'est un grand moment. C'est un grand moment. C'est un peu ça quand même le Vendée Globe au départ. On n'avait pas tous ces moyens de sécurité qu'on connaît ou de communication. C'est difficile de dormir. Alors avec les années, on s'y fait un peu, voilà. Mais ce n'est pas toujours simple. Il y en aura des départs pour PRB, avec à chaque fois le même sentiment, l'impression de faire le grand saut. Sur mon premier Vendée, sous les couleurs de PRB en 2000, il y avait un peu d'inconnu. Il n'y avait pas d'inquiétude, mais il y avait quand même de l'inconnu. Quelques heures à peine après avoir franchi la ligne de départ, Michel Desjoyeaux se confie à sa caméra de bord. Il semble alors à peine réalisé. C'est étrange ce truc, on part avec le bateau. Je n'ai jamais fait des parcours si longs, alors je ne sais pas ce que c'est. Et puis on laisse tout le monde sur le quai, sur le quai ou sur le Zodiac, ou sur la vedette. On est torturés entre l'envie de partir et ce qu'on laisse derrière. C'est quelque chose qui a envahi de nombreux navigateurs, voire tous les navigateurs qui sont partis pour la première fois faire cette course. C'est une de ses forces de cette course, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'émotion au travers de la difficulté qu'elle représente. Quand il quitte les pontons de Port-Rolonna en 2004, Vincent Rioux part lui aussi dans l'inconnu. Il n'a jamais navigué aussi longtemps et encore moins promené son étrave dans les mers du Sud. Là c'est les meilleurs. Les jeux de génération fermés. 3, 2, 1. Bon, ça y est, on est parti. Ça n'a pas été une journée facile. Je crois que je n'ai pas souvent chialé comme ça. Mais bon, c'est en route, c'est marrant et je crois que j'entends un hélico qui arrive vers nous. Je pense que ça va être les derniers à venir nous voir. Et voilà quoi, c'est parti pour 3 mois. Il faut se le redire parfois, comme pour s'en convaincre. Car quand on signe pour un Vendée Globe, on s'engage pour 3 mois. 3 mois de solitude à travers 2 hémisphères et 3 océans. Le bateau meurtri par la houle, l'esprit en proie aux vagues à l'âme. Que se passe-t-il donc dans la tête de ces marins entre course et survie, retranchés dans quelques mètres carrés au milieu de l'immensité ? On ne peut pas vous raconter ce qui s'y passe, c'est trop compliqué. C'est tellement de trucs personnels, c'est tellement d'enchaînements, c'est une forme d'esprit et d'organisation du cerveau qui est tellement différente de ce que n'importe qui peut vivre à terre qu'on ne sait pas le raconter. C'est pire qu'un sacerdoce et pire qu'un moine dans son abbaye, complètement reclus pendant des années et ne parlant à personne. Quand on est marin, quand on est en mer, si on n'est pas capable de s'abandonner d'une certaine manière à la chose maritime, c'est-à-dire si on n'a pas de lâcher-prise, si on est toujours avec sa structure mentale de terrien, c'est difficile à vivre, c'est violent. On a eu entre 50 et 60 pneus quasiment toute la nuit, on a eu des points jusqu'à 63. Là, ça s'est calmé, il n'y a plus que... Il y a encore 57. La chance qu'on a, c'est comme on est en solitaire, on peut passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il n'y a personne qui va nous juger. On peut éclater de rire et deux minutes après, t'en pleurs. Parfois, quand les coups de blouse s'ajoutent au coup de tabac, on craque. C'est pas la joie à bord de PRB. C'est pas la joie, c'est pas la joie. Putain, ça tape ce bordel. Eh oui. Bon, on est quoi ? On est mardi ? Fin de semaine, c'est Noël. De toute façon, Noël loin de la maison, ça pouvait pas être bien. Je sais qu'on va rentrer, on oubliera tous ces moments-là, mais putain, ça fait chier, quoi. C'est bien connu, après la pluie vient le beau temps. Le moral des skippers monte et descend au gré des vagues et du vent, avec pour seule constante la course et le classement. Aujourd'hui, c'est un bon jour. C'est un bon jour déjà parce qu'il y a du soleil. Et puis c'est un bon jour parce qu'on va vite et qu'on est en train de se tirer. Au fil des éditions, la solitude est moins pesante. Bon, allez, santé ! À ton troisième passage de l'équateur. Et puis en mer, on n'est jamais aussi seul qu'on ne le pense. C'est un rapace. Je sais pas d'où il vient. Je sais pas comment il s'est accroché là. C'est l'aigle du Puy du Fou. Qui accompagne Berbée. Il arrive même parfois que l'on se fasse prendre en chasse par de drôles d'oiseaux rares. Monsieur Jean Le Cam, Vincent le Terrible. BRB. Ce 26 novembre 2004, au large de l'Afrique du Sud, c'est la première fois dans l'histoire de la course que deux concurrents sont si loin, si proches. À cette occasion, le roi Jean gratifiera Vincent Rioux d'un surnom qui restera dans l'histoire. Et Vincent le Terrible. Voilà, Monsieur Le Cam et son bon duel à l'attaque. Je peux vous dire, il m'a vu parce que... Il est... Il attaque là, il a l'attaque. Les éditions se suivent et ne se ressemblent pas. En 2008, les aventures de Vincent le Terrible et du roi Jean prennent une autre tournure. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. On a dû passer le Cap Horn ce soir et... Finalement, on a changé de programme. On va jouer les Saint-Bernard. Il y a VM Materio, Jean Le Cam qui s'est retourné hier soir. L'histoire, elle est complètement incroyable. Non seulement je suis en course, mais en plus, je suis au téléphone avec Jean Le Cam quand il chavire. C'est juste complètement dingue. Le comité de course déroute PRB pour porter secours à Jean Le Cam. Alors VM Materio, ça y est, je l'ai trouvé. Bon allez, je vous laisse parce qu'il faut que je regarde. Le principal, c'était de sauver Jean. Et puis après, le reste, ça reste que du matériel. La canne à pêche. La suite, on la connaît. PRB sera endommagé au cours de la manœuvre et contraint à l'abandon. Mais lorsque le bateau franchit le Caporn, c'est avec à son bord deux hommes sains et saufs, souriants. Car on a tendance à l'oublier. Mais faire le tour du monde à la voile en solitaire et sans escale, ça n'est pas gagné d'avance. Ils ne sont que 70 depuis le début de l'aventure en 1989 à avoir bouclé la boucle. Finir un Vendée, c'est déjà un truc énorme. Après le classement, j'ai presque à votre tendance à dire, on s'en fout un peu. La première chose qu'il faut faire, c'est accepter le fait qu'on va avoir des problèmes à gérer. On ne peut pas faire naviguer un bateau de course comme ça pendant trois mois sans avoir de problème. Je fais des petites dérives du bateau tous les jours et je ne trouve rien qui est cloche. Je ne sais pas. Michel Desjoyeaux ne sera pas épargné. Le 1er janvier, à 0RTU, j'étais en tête. Et à 8h du matin, gueule de bois. Gueule de bois, le moteur qui ne démarre pas. J'ouvre le côté électrique. Oie, oie, oie. Mamma mia. De la bouillie. Ça fait chier parce que... Encore, tu te fais terrasser parce que tu fais une connerie, tu rates une manœuvre, tu as mal préparé ton truc. Mais là, putain, un débarreur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un débarreur, quoi. Ce n'est pas un débarreur. Ce n'est pas possible. Et si, pourtant. J'étais en bord. Il m'aurait dit que je perdrais le globe sur une débarreur. J'aurais dit, ben non, je rigole. Ça ne tombe jamais en panne, ce truc. Plus de générateurs, cela veut dire plus de pilotes automatiques, plus d'instruments de bord. Une catastrophe. Mais finalement, le skipper réalisera le bricolage le plus ingénieux de l'histoire de la course. Elle amène la vie ! Système D, démerde-toi pour démarrer ton diesel des joyaux. Tu as l'envie de gagner, tu es en possibilité de gagner. Tu es un truc qui ne dépend pas de toi parce que voilà, c'est la mécanique. Il faut que tu trouves une solution. Et la solution, il l'a trouvée, c'est magique. Sur la dernière édition du Vendée Globe, en 2012, Vincent Rioux n'aura pas eu cette chance. J'ai entendu un gros choc sur la partie avant du bateau. Le choc, je vais essayer de vous le montrer. Il n'y a pas beaucoup de recul. Et grosso modo, ça a fait ça. C'est-à-dire que ça a endommagé tout le bordet avant-tribord du bateau. C'était une grosse bouée métallique. Et donc après avoir tapé la coque, cette bouée, elle est venue percuter le tirant d'Outrigger. Alors ça, c'est plus grave. Alors le tirant d'Outrigger, c'est le câble en carbone qui sert à tenir le mât. Alors je vais vous montrer à quoi tient un Vendée Globe. Des merdes qui traînent dans la flotte. Et voilà ! Merde matin ! Mais enfin, lorsque le marin est allé au bout de lui-même, qu'il a obtenu par son courage et sa ténacité la permission de Neptune de faire le tour de sa demeure, apparaît alors devant son étrave la même image qu'il avait laissée derrière lui une éternité plus tôt. À l'arrivée, évidemment, à l'arrivée, c'est génial. D'abord parce qu'on arrive. Pour les marins, c'est un truc fort. Non seulement on ramène son bateau, mais on le ramène là où on avait prévu de le ramener. Ce qui n'est jamais gagné au départ. Jean-Yves Asselin ramènera le premier PRB après 159 jours passés en mer. J'avais eu Mme Laurent au téléphone qui m'avait dit « Jean-Yves, ne soyez pas surpris, à votre arrivée, il y aura des gardes du corps ». Ouf ! Et en fait, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait du monde à l'arrivée. Et quand je suis arrivé, il y avait des bateaux partout et il y avait du monde partout. Et là, ça m'a fait vraiment bizarre parce que je ne m'attendais absolument pas à ça. Arriver au Sable d'Elonne, c'est quand même l'ultime satisfaction. Vous avez cette pression de cette foule qui est sur vous, et vous êtes dans un autre monde. Vous avez une chair de poule, mais c'est énorme. Tu es tétanisé, tu ne parles pas. Tant que tu n'es pas rendu au ponton, tu n'arrives pas à parler. Isabelle Otissier terminera seconde hors course après un arrêt technique à Cap Town. Mais avec un panache qui n'appartient qu'à elle. Moi, j'ai des souvenirs de trouver tout bien. Oui, oui, on plane complètement, oui, bien sûr, bien sûr. C'est le côté faire du tapis volant, j'appelle ça. Le 10 février 2001, le petit jeune qui promettait révèle pour la première fois au grand public l'étendue de ses talents et consacre PRB au panthéon de la course au large. C'est forcément un moment extraordinaire, pour des raisons personnelles, parce que forcément c'est un accomplissement. Mais aussi par rapport à ce climat avec la maison PRB, avec Jacques et Jean-Jacques. C'était leur apporter la victoire qu'ils attendaient. C'est pas des compétiteurs dans la démarche en tant que sportifs, mais c'est des compétiteurs dans la démarche d'entrepreneurs, c'est-à-dire d'avancer toujours, de faire le mieux possible. Et c'est évident que c'était vachement satisfaisant de leur amener ça, à ce moment-là. Attention, pour l'arrivée de PRB, vainqueur du Vendée Globe, attention dans quelques secondes. Qu'est-ce pas ? PRB devient le sponsor le plus titré de l'histoire du Vendée Globe. Ça fait trois mois que 24 heures sur 24, on se bagarre et c'est vrai que c'est usant à la fin. Et d'arriver comme ça, en plus avec cet accueil-là, c'est totalement magique. On pouvait pas rêver mieux comme scénario, c'est sûr. C'était, j'ai envie de dire, presque trop bien pour une première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Autissier, 96. Il a gagné deux fois des joyaux Rioux, 2000-2004. Sur les neuf éditions du Vendée Globe, PRB prend cette année son huitième départ. Et pour la quatrième fois, c'est Vincent Rioux qui prendra la barre du 60 pieds orange. Ce qui fait la richesse de notre collaboration, c'est bien sûr la durée, parce que ça fait longtemps. Mais c'est aussi l'implication des uns et des autres dans les problématiques de tout le monde. Moi, je sais qu'avec PRB, une de nos forces, c'est toutes les opérations qu'on arrive à faire avec les clients de l'entreprise. Comment on arrive à fédérer une partie de la clientèle autour de notre projet voile et autour des valeurs qui en découlent. Allez, j'en ai carrément. Au revoir. Et toi aussi, un bon courage. Merci. Avec les salariés, on essaye de se voir régulièrement et puis d'organiser des petits événements pour leur faire vivre le projet voile en interne. On essaye de travailler en commun avec toutes les équipes de PRB pour fédérer un maximum autour de ce projet. Vincent, ça fait une vingtaine d'années qu'on le connaît et on sait de la manière dont il fonctionne, c'est-à-dire comme nous. Il fait partie de l'équipe. Il fait vraiment partie de... Ouais, il fait partie de la reprise. C'est quelqu'un qui est simple, qui est abordable, qui est sympathique. Ils ont au quotidien, pendant la course, les communiqués de Vincent. On fait une ou deux vacations vidéo avec Vincent. Ça, c'est quand même sympa. On suit, bien sûr qu'on suit, puisqu'on attend avec impatience les contrôles du journalier. Et on peste quand on n'est pas premier ou qu'on n'est pas dans les premiers. Puis on a envie de partager ça avec toute l'équipe PRB. C'est fédérateur, quoi. Je pense que c'est dans leur gêne. Le bateau, ça devient le bateau des salariés, ça devient le bateau des clients. C'est plus qu'un outil de communication au grand public. C'est aussi une communication interne. Le rêve, la victoire, se préparent ici, à Port-la-Forêt. Un abri, en Finistère Sud, baptisé la Vallée des Fous. Puisque c'est ici que se construisent les plus incroyables bateaux de course. PRB y a implanté son écurie, son chantier, dans lequel des hommes et des femmes s'activent à préparer le 60 pieds de carbone qui s'élancera le 6 novembre prochain pour un nouveau tour du monde. Le dernier truc qu'on attaque, c'est le système d'hydrogénérateur. Là, on est en train de refaire cette pièce-là. Et après, c'est un système... On le remonte et il est rangé et il ne peut pas sortir. Ah oui, tu as repeint tout le pont, là. Bah oui, du coup, de toute façon, ça a commencé à glisser. Bon, on a quand même toute la casquette, la partie habitacle qui a changé. La zone de vie, quand même, bouger aussi, les antennes. Enfin, oui, ça... On va dire que le châssis est identique, mais le reste, voilà, a évolué. Notre métier, c'est de faire de la qualité, c'est de tendre à l'excellence. Et le métier de l'excellence, c'est un métier qui est compliqué parce que ça demande une adhésion de tout le monde au quotidien. Et c'est ce qui rend le truc passionnant aussi. C'est que c'est un monde qui n'est pas figé. C'est un monde en perpétuelle évolution où il faut être inventif, où il faut être malin. C'est ça, le jeu. Un lieu magique pour la forêt. Le hasard peut amener à se retrouver et l'espace d'un instant, le plus beau palmarès de l'histoire du Vendée Globe. On est allé chercher le soleil ou le frais de la Bretagne ? Le frais de la Bretagne, tu vois. Ça fait, quoi, deux ans qu'on ne s'est pas vus et puis, tu vois, on a plaisir à se retrouver. Et puis, ce qui est génial surtout, c'est que le projet de sponsoring continue. Il y a un sponsor qui est là depuis, quoi, 20 ans maintenant, 25 ans ? 93. 23 ans, tu vois. Et il a toujours le sourire. Il a quelques cheveux blancs en plus. 92, 92, 24 ans. Oui, on a changé un peu. Un qui perdent leurs cheveux, deux qui blanchissent. Moi, je fais les deux en même temps. On est tous cheveux blancs maintenant. Et puis, c'est un projet qui est sympa parce que c'est vrai que j'en dirais qu'il est moteur, mais ça a amené plein d'autres sponsors. Et moi, je l'utilise souvent, il ne le sait pas, mais comme exemple par rapport à l'outil de communication qu'est un projet de bateau à voile. Parce qu'il y a des sponsors qui arrivent là-dedans et qui n'ont pas été bien préparés et qui voient juste un bateau qui court, il y a des résultats ou pas de résultats et ils ne savent pas qu'il y a plein d'autres choses à faire avec. Il faut qu'on écrive une histoire qui sort les gens de leur stress, de leurs ennuis. Il faut les faire rêver et c'est ça qui est important. Ils ont la chance de faire un sport qui fait rêver les gens. Ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. La mer est capricieuse, mais elle sait reconnaître leurs valeurs aux hommes qui lui sont fidèles. Après 25 années à sillonner les mers du monde, le bleu des vagues s'est habitué à l'orange. Accordant même par deux fois la consécration. Alors, on peut se prendre à rêver encore. De Vendée Globe, oui, oui. On ne dit jamais 203. Donc ça devrait être le mot de la fin, mais je crois qu'avant tout, il faut finir. Et puis là, à l'arrivée, le skipper, il oublie tous ses problèmes. Et même s'il n'est pas premier, il est heureux d'être entre sa deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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